Bonjour, je suis Dominique, je travaille pour les médiathèques de Saint-Médard-en-Jal. Comme nous ne nous voyons pas beaucoup en ce moment, je viens à nouveau pour te raconter une histoire. C'est un album qui s'intitule « Zé Vé Té Manzé ». C'est Jean-Marc Derouen qui a écrit l'histoire. L'or du failli a pris ses crayons pour faire les illustrations. Les éditions Frimus ont édité cet album. Dans la forêt, sous les sapins, il y a un loup, un grand loup, un grand méchant loup. Il a faim, il a très faim, il a même très très faim. Il attend, il attend que devant lui il passe de la chair fraîche. Et un matin, arrive sur le chemin un lapin. Un tout petit lapin blanc, tout poilu, tout dodu, toujours flu, un petit lapin blanc qui s'en va tout content au marché bio acheter un kilo de carottes fraîches. Le loup bondit en criant « Zé Vé Té Manzé, petit lapin blanc, Zé Vé Té Manzé, tout dozuite ». Attends ! Oh mais Jean-Louis, attends ! Tu peux répéter ce que tu viens de dire ? Ben oui ! Zé Dî, Zé Vé Té Manzé, petit lapin blanc, Zé Vé Té Manzé, tout dozuite. Oh toi, mon ami, tu as un cheveu sur la langue, ça doit te gêner. Allez, grand méchant loup, ouvre la gueule pour voir. Ah ! Mais non, ouvre plus grand, je n'y vois rien. Ah ! Voilà, j'avais raison, tu as un cheveu sur la langue. Et puis un gros, dis-donc, un très gros, il est même énorme. Ne bouge pas, grand méchant loup. Reste comme ça, je vais chercher une pince à épiler et je reviens tout de suite pour te le retirer. Surtout ne bouge pas. D'accord, mais j'ai ouïe, hein ? Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? J'ai dit, d'accord, mais j'ai ouïe pas ouïe, c'était un temps comme ça. Le loup attend. Une heure. Deux heures. Deux heures. Trois heures. Quand tout à coup arrive sur le chemin, un petit lapin roux. Oh ! Je vais te manger, petit lapin roux. Je vais te manger tout de suite. Oh ! Oh lui ! Tu ne sais pas y faire. Tu n'y connais rien, grand méchant loup. Ce n'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre si tu veux manger du lapin, si tu veux m'attraper. Il faut d'abord te cacher derrière un arbre. Il ne faut pas qu'on te voit. Il ne faut pas qu'on t'entende. Surtout lorsqu'on a un gros cheveu sur la langue comme toi. Allez, on va le refaire. Cache-toi derrière cet arbre. Et moi, je repars et je fais comme si je ne t'avais pas vue. Dès que tu as entendu bruit, zipp, tu sors de ta cachette, tu me sautes dessus et tu me croques. D'accord ? C'est d'accord. Oh ben, toi, dis donc, t'es anti quand même. T'es un bain anti petit lapin roux. Loup se cache derrière un gros sapin et il attend. La fin, de plus en plus fin, il a comme qui dirait une fin de loup. Loup attend une heure, deux heures, trois heures. Quand tout à coup, il entend du bruit. Le loup se dit, vous allez faire exactement comme le petit lapin roux m'a dit de faire. Il bondit comme un fou, hors de sa cachette. Et la gueule grande ouverte, il se jette sur le lapin. Sauf, le lapin, s'il est bien roux, il n'est pas petit. Bien au contraire, il est gros, très gros, très, très gros. Il est même énorme. Il n'aime pas qu'on lui morde les fesses. Excusez-moi, monsieur ours brun, je me suis trompé. Je vous ai pris pour un petit lapin roux. Un tout petit lapin roux. Crois-moi, un petit lapin roux. Mais ça ne va pas à la tête. Attends un petit peu pour voir. Suivi par l'énorme animal, le loup court. Il court à toute vitesse, à toute allure. Il court si vite que boum, patata. Le loup est arrêté net par un énorme chêne qui se trouvait là, en plein milieu de son chêne. Quand il reprend ses esprits, il s'aperçoit qu'il a perdu toutes ses dents. Oui, toutes ses dents. Alors, attention, vous qui lisez cette histoire, si jamais un jour vous allez vous promener dans la forêt, vous y rencontrerez sûrement grand méchant loup. Car il existe toujours. Oui, parfaitement, il existe toujours. Mais rassurez-vous, vous ne risquez rien. Depuis ce fameux jour, le grand méchant loup est devenu Féchétarien. C'était l'histoire de The Vite Manzé. Si cette histoire t'a plu, tu pourras la retrouver à la médiathèque. A bientôt et merci d'être resté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada